Il y a 50 ans, sortait Bullitt, un film devenu culte, notamment pour une fameuse poursuite de 10 minutes dans les rues de San Francisco. 50 ans après, Ford lui rend hommage en sortant cette Mustang Bullitt. Alors, on aurait voulu aller à San Francisco pour faire l'essai de cette voiture, mais pour d'obscures raisons de prix de billets d'avion que je n'ai pas bien compris, on le fera à Montléry, cet essai. Cette Bullitt gagne 14 chevaux par rapport à la Ford Mustang GT 5 litres normale. On passe donc de 450 à 464 chevaux. Elle n'existe qu'en coupé et en boîte manuelle pour être le plus conforme possible à la voiture utilisée dans le film. On remarquera qu'il n'y a pas de logo Ford, il n'y a pas de logo Mustang, il y a juste un Bullitt à l'arrière. Et tout en discrétion, comme dans le film, pas de stripes, juste la peinture. La star à l'intérieur, c'est le pommeau de levier de vitesse en bac et lit de crème, comme dans le film. A noter que cette Bullitt a droit à un coup de gaz automatique au rétrogradage pour faire comme les pilotes. On a aussi droit à une plaque numérotée pour bien montrer que vous êtes dans un collector. A part ça, on prend logiquement l'intérieur des autres Mustang avec un combiné d'instruments numériques modernes, un grand écran central avec toutes les fonctionnalités d'actualité, la petite rangée de touches chromées façon ancienne et même des fioritures comme les sièges ventilés. La qualité de présentation est un peu sommaire pour une GT, pas luxueuse mais pas non plus indigente. Les places arrière sont un peu plus grandes que dans une de plus deux mais pas beaucoup. Que ce soit en espace aux jambes ou en garde au toit, le coffre dépasse les 400 décimètres cubes. Très bien pour une GT. Le premier plaisir, évidemment, dans cette Bullitt, c'est la sonorité du V8. On vous en fait tout de suite profiter. Voilà. Ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Alors ce V8, les 14 chevaux de plus que la V8 GT, bon en laissant pas vraiment, il y a quand même un petit gain en performance. On est sous les 5 secondes pour le 0 à 100, juste au-dessus de 23 secondes pour 1000 mètres et pas rater. Donc ça pousse bien. On est à peu près au niveau d'une Audi S3, par exemple. Le V8 est plein, évidemment, mais malgré tout, vu que les rapports de boîte sont assez longs, il ne faut pas hésiter à monter dans les tours. On va dire à partir de 5000 tours, il explose vraiment. Et puis sinon, en conduite sportive, n'hésitez pas à jouer de la boîte, à jouer du fameux pommeau en back elite. Ça tombe bien parce que la commande de boîte est bien guidée et plutôt rapide. Pour la partie châssis, il n'y a pas de modification par rapport à la Mustang normale. Ici, on a une suspension pilotée optionnelle. La voiture, c'est être relativement confortable pour ce type de GT et donc facile au quotidien. Cette génération de Mustang, on vous l'a déjà dit, est beaucoup plus facile, beaucoup plus docile que les générations précédentes. C'est une voiture moderne. Elle s'est passée vite en cours. Malgré tout, elle fait une tonne 7, donc ce n'est pas non plus une reine de l'agilité. Le train avant a pas mal de mordants et pour faire bouger l'arrière, ce ne sera pas en placement, ce sera plutôt grâce à la puissance sur les roues arrière. Bref, on est complètement raccord avec le film Bullitt. Attention d'ailleurs, même avec l'ESP connecté, ce train arrière peut faire quelques ébauches de ruades, notamment sur le mouillé. Évidemment, avec un V8 atmosphérique 5 litres, ça consomme et le manus est au maximum avec 10 500 euros. Ce manus est à rajouter aux 55 000 euros de la Bullitt, soit 7 000 de plus qu'une Mustang GT V8 coupée BVM normale. Ça fait un peu cher pour très peu de différence mécanique et en sensation de conduite, mais d'une part, cela reste imbattable pour un V8 de 464 chevaux. D'autre part, vous avez un semi-collector pour ce prix. Cette Bullitt n'est pas une série limitée, mais la production est limitée dans le temps sur deux ans. Sous-titrage ST' 501